On repart avec le J-7 de la semaine du 6 février. Une semaine qui commence avec les visites des services sociaux et médico-sociaux du Sud-Atlantique, du conseiller exécutif Francis Carole en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité. Une occasion de faire l'état des lieux, des infrastructures et de venir à la rencontre du personnel. Le bus à haut niveau de service, c'est pour bientôt. Alors une mise au point autour du TCSP a eu lieu en vue de la prochaine mise en œuvre du transport en site propre de Martinique. Les élus de la CTM, de la ville de Fort-de-France, de la KCM et du syndicat mix ont échangé afin d'amorcer des solutions pour les derniers points de blocage. La Martinique passe à une autre vitesse avec la fibre optique. L'inauguration d'un répartiteur très haut débit s'est déroulée à Ravintouza, à Chelsher, en présence d'Alfred-Marie Jeanne, de l'opérateur Orange, ainsi que Luc Louison-Clémenté, le maire de la ville haute. S'en est suivi une réunion avec le préfet, une occasion pour le président de l'exécutif, de rappeler que la CTM sera particulièrement attentive à ce que les intentions des opérateurs privés se transforment en engagement réel de déploiement. La fin de la semaine a été marquée par la tenue d'une séance plénière de l'Assemblée où sont intervenus les déplômés d'art de Martinique venus d'énoncer leur précarité professionnelle due à l'absence de structure pouvant les embaucher. On a pu retenir également que la Martinique produira bientôt son propre whisky puisqu'une aide a été attribuée aux porteurs de ce projet. J'y puce, c'est, touche à sa fin, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501